salut tout le monde et bienvenue dans cette vidéo alors aujourd'hui une vidéo assez rapide qui va vous présenter un outil qui a été implémenté dans unity 5.6 on va les voir au niveau de la roadmap on peut l'avoir ici c'est la collision géométrie visualisation qui va être en fait le physics debugger alors pour ce faire j'ai créé une scène ici avec des objets 3d des cubes des sphères des plaines et je leur ai attribué un petit peu n'importe quoi gérer au niveau de la physique des rigid body des colliders des objets qui vont rester statique comme vous pouvez le voir et des triggers alors le but est de vous montrer comment peut fonctionner cet outil évidemment quand vous allez avoir beaucoup d'objets sur la scène et pour visualiser un petit peu ce qui va se passer au niveau de la physique ça peut être très intéressant alors on va ouvrir tout de suite le débugger on va aller dans la fenêtre windows et on va lancer le physics débugger on a une petite fenêtre qui est ici je vais l'ancrer ici tout de suite en dessous pour que ce soit un peu plus facile de s'y retrouver voilà et on peut voir que j'ai ici le petit la petite fenêtre physique ce débug qui est apparu et on va pouvoir sélectionner collision de géométrie et là vous pouvez voir que j'ai des couleurs qui se sont mis automatiquement alors ça va être assez intéressant vous allez comprendre pourquoi il ya aussi le mousse et l'est qui permet tout simplement en passant sur l'objet de sélectionner cet objet alors on va avoir quelques options au niveau ici du physique des bugs alors je vais vous montrer très rapidement comment ça fonctionne c'est très simple mais ça peut être vraiment utile donc au niveau des couleurs vous pouvez voir à l'écran j'ai ici les static colliders qui vont être représentés en rouge donc pouvoir ces cubes là si je sélectionne ce cube on peut voir que ce cube ici en fait est statique ne va pas bouger au play tout simplement parce qu'il n'y a pas de rigid body voilà donc on a ça on a les triggers qui sont en jaune donc ici si je vois ici le box collider est bien coché en east trigger les rigid body qui vont être ici en vert on peut voir que j'ai un objet rigid body qui va être soumis à la gravité si je fais play hop on peut voir que cet objet est bien soumis à la gravité et ici d'autres couleurs vous pouvez voir ici comme les cliniques les objets qui vont être en kinématique ici notamment ce cube là que j'ai passé ici en east kinématique au niveau son rigid body donc voilà pour les couleurs que vous pouvez modifier la variation ici ça va être simplement si on modifie la valeur peut voir une variation de la couleur qui par défaut est à 0,5 ce qui est très bien donc cet outil est très intéressant parce que vous pouvez voir que ici d'un seul coup d'oeil je peux voir en fait ce qui va se passer je sais très bien ici que mes colliders mes couleurs représentent par exemple le rouge comme je vous l'ai montré il va être statique il va pas bouger donc ces cubes rouges vont rester en place les cubes verts vont être ici en rond un rigid body vont tomber enfin vont tomber ce qui est représentant vert d'ailleurs la sphère aussi si je fais play on peut voir tout ce qui est en vert tombe en fait tout simplement et on peut voir ici par exemple que ce cube ci il est en bleu il est bien en kinématique aussi et celui ci il est en trigger comme on peut le voir au niveau de la couleur donc automatiquement l'objet traversera normalement cette ce cube d'ailleurs si je l'avance un petit peu on va voir ce qui se passe alors l'objet ici je vais essayer de le placer en dessous cette sphère ici ne tombera pas donc je vais tout simplement ici lui mettre un rigid body hop on peut voir qu'elle change de couleur et si on observe ici on peut bien voir que normalement elle passera au travers voilà alors ça a pas été très visible mais on va essayer de le refaire un petit peu mieux voilà on va le placer juste au dessus hop et on peut voir ici que normalement voilà vous pouvez voir que ça passe bien au travers donc rien de bien compliqué alors ce qui va être intéressant je vais faire le ctrl z pour la remettre à ma sphère comme c'était ce qui va être intéressant c'est que vous allez aussi pouvoir par exemple ici donc vous avez aïc sélection in time ou chaud donc ça va être l'inverse les petites coches se font par défaut donc ici on peut voir que j'ai ici ce qui est sélectionné par rapport à l'objet en fait voilà j'ai pas très bien compris je vous avoue mais ce qui va être vraiment intéressant c'est ici on va pouvoir aussi cacher par exemple les static collider donc si je le coche on peut voir que automatiquement les couleurs disparaissent et tous les objets qui sont en statique c'est à dire ceux ci normalement reste sur place on les visualise tout de suite donc ça peut être effectivement intéressant on peut faire la même chose pour le les triggers donc ici on peut voir que ces objets ici sont passés en blanc donc sont en is trigger et évidemment ceux qui vont tomber rigid body tous ceux qui sont en blanc vous allez voir que hop voilà alors les kinématiques bon vous avez compris un petit peu le principe rien de bien compliqué alors ce qui va être intéressant aussi c'est au niveau du rendering il me semble voilà vous avez ici le force overdraw alors vous avez la transparence ici qui peut être aussi intéressante voyez qu'ici j'ai un donc j'ai plus rien je mets 0 2 par exemple je vais avoir des couleurs un peu plus prononcées ce qui va être intéressant c'est par exemple ici si je positionne ce cube ici devant et celui ci voilà juste derrière on peut voir que ici je vais même passer en iso pour qu'on voit bien ça ils sont les uns derrière les autres vous pouvez voir je ne le vois pas vraiment si je mets ici le force overdraw pouvoir que je vais avoir un effet de transparence en fait alors qu'il n'est pas super visible mais que là on peut voir un petit peu en différence voilà vous pouvez voir que cette partie jaune ici je la vois au travers donc ce qui est assez intéressant parce que si vous avez des objets qui sont les uns derrière les autres en masse vous allez pouvoir par exemple voir un petit peu ce qui se passe derrière comme ici vous pouvez le voir j'ai bien un effet de transparence avec le force overdraw si je l'enlève je ne l'ai plus donc voilà alors c'est il ya pas mal d'autres options que je vous encourage à aller voir je vais pas tous les tous les voulais montrer mais pour voir si vous avez ici les haïdes aussi au niveau des colliders donc par exemple ici les box collider donc si tous ceux qui ont un box collider sont cachés évidemment donc on peut voir que tout il ya une collision avec le sol sans souci on peut aussi voir ici je peux faire ça avec les sphères collider bon évidemment les capsules collider évidemment tout ça et même le terrain j'en ai pas mis ici mais ça fonctionnerait au niveau du terrain donc c'est assez intéressant comme outil parce que ça vous permet de vraiment visualiser ici tout de suite la physique qu'est ce qui va se passer au niveau de la physique au niveau de votre jeu évidemment là j'ai pris des cubes et des sphères mais si vous avez des mèches des modèles ça va être exactement la même chose donc sur un monde un peu complexe ça peut être assez intéressant d'utiliser cet outil qui est simple d'utilisation comme vous pouvez le voir je vous encourage à aller voir un peu plus profondément si vous voulez l'explorer mais déjà avec ces quelques options vous pouvez voir qu'il est très utile ici pour tout simplement voir un petit peu le comportement de la physique et au niveau du jeu pour optimiser tout ça pour voir parfois vous pouvez laisser des colliders ou des objets en statique vous pouvez oublier donc si d'un seul coup d'oeil on va pouvoir en fait avec cet outil visualiser tout ce qui va se passer au niveau de la physique en fonction des couleurs évidemment qui sont modifiables vous en doutez bien donc voilà je vais pas aller plus loin là dessus c'était pour vous présenter cet outil qui me semble assez intéressant facile à prendre en main et voilà qui peut être utile dans certains cas donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous plaît un petit commentaire alors attention je répète que pour les commentaires ou les questions utiliser le forum du site je ne réponds plus à celles qui sont posées sur la chaîne youtube c'est pas très pratique il y en a un peu trop et en plus sur le forum du site vous aurez une réponse par mois ou par un membre de la communauté qui en général répond assez rapidement donc vous aurez des réponses beaucoup plus rapides et en plus les comme je l'ai déjà dit plus d'une fois le site et le forum sont faits pour pouvoir poster du code des images et autres ce qui est impossible ici en commentaire de la chaîne youtube donc n'hésitez pas à y aller donc moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye bye